wow on a l'impression d'être dans star wars ou alors dans prison break avec michael scott fils mais non on n'y est pas nous sommes plutôt au nigéria plus précisément à kaduna au nord du pays avec des jeunes qui se font appeler de critiques ce sont des jeunes qui sont seulement âgés entre 5 et 19 ans ils sont encore tous à l'école publique à l'école primaire ou à l'école secondaire et ces jeunes ont décidé d'être des film makers dans le monde de la science fiction regardez un peu ce qu'il faut alors ils ont commencé en 2016 avec leur première sortie de redemption et se sont fait remarquer par certaines grosses têtes du monde de la site du cinéma par exemple kemi adetiba qui a tweeté sur eux et a amené ses followers en fait à les visiter et aime même aller jusqu'à faire une levée de fonds pour ces jeunes des critiques pour ce jeune groupe là la levée de fonds a donné une somme de 6000 dollars alors grâce à cette levée de fonds ils ont pu financer pour avoir certains matériels il faut savoir que ces jeunes en fait comme je vous ai dit ce sont des jeunes âgés entre 5 et 19 ans et qui utilisent leur particularité c'est vraiment que ils utilisent le matériel local le matériel de première nécessité pour faire des films et les transformer en ce film de science fiction en fait dont ils utilisent quoi des téléphones cassés ils utilisent des draps ils utilisent en fait vraiment le matériel le matériel de chaque jour pour faire le film et c'est ça qui attire l'attention des gens dont lorsque kemi les a rencontrés bien kemi a su qu'ils existaient elle a vraiment lancé cette campagne là et plusieurs autres influenceurs ont commencé à parler d'eux ont commencé à publier sur eux et ça ce moment que ils ont commencé à faire le buzz sur les réseaux sociaux jusqu'au aujourd'hui dont la dernière sortie c'est chase dans chase on voit vraiment des effets spéciaux on a l'impression d'être dans star wars on a l'impression d'être dans l'un de ses grands films de marvel production c'est vraiment et ça c'est vraiment extraordinaire regardez un peu ce qu'ils font alors cette émission est dans le but de mettre la lumière effectivement sur des jeunes talents comme ça les talents africains pour montrer au monde entier qu'en afrique les gens font des choses extraordinaires il ya la connaissance en afrique il ya l'imagination en afrique il ya le talent en afrique peut-être qu'on a des problèmes de moyens mais ça ne veut pas dire que les jeunes n'ont pas le talent les jeunes n'ont pas l'imagination dont j'en profite également pour lancer un appel auprès des investisseurs auprès des hommes de bonne volonté auprès des amoureux de la science fiction africaine de contacter ces jeunes de travailler avec avec de les et de les accompagner de les motiver de les propulser également pour qu'ils puissent aller encore plus loin merci d'avoir écouté cet extrait merci d'avoir écouté cette émission et à très bientôt dans une nouvelle émission n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas également de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des autres émissions de talent africain au revoir et à très bientôt